... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette édition de l'information de ce 13 octobre 2019. Édition de l'information que nous ouvrons ce soir par seconde présumée Malfra, à Préhendé et qui séjournent désormais dans les Giolles de la troisième région de la gendarmerie de Garouas et dans la région du Nord Cameroun. Ce gant a été spécialisé dans les braquages vols mais également en lèvement de personnes avec demande de rançon. Les précisions de Jean-Jean Meyadnaï de C. de Fondier. Ils sont une vingtaine, ces suspects désormais dans les mailles de la gendarmerie nationale de Garouas Dans la région du Nord Cameroun, ces présumés Malfra sont spécialisés dans les braquages, vols de bétail, agressions à main armée et enlèvement avec demande de rançon. Cette opération vise à tranquilliser nos populations, surtout en zone rurale, parce que les actes de banditisme, je dis même de grand banditisme, donc les enlèvements des pecs, les vols de bétail à grande échelle ne nous reconfortent pas parce que c'est des pecs énormes et puis c'est de l'insécurité qui est ressentie au sein de nos populations. L'opération baptisée Adano, entendée à Damaoua et le Nord, déployée ce week-end du côté de l'arrondissement de Bibémy, dans le département de la Benoué, par la troisième région de gendarmerie, conduite par le général de Brigade et congwessé Divain Noco, a permis d'interpeller non seulement ces présumés bandits de grands chemins, mais aussi libérer les otages kidnappés depuis quelques jours dans l'attente des rançons pour se voir libérés. Maintenant cette insécurité doit passer de l'autre côté. Donc au contraire, comme nous avons commencé, au lieu que nos populations soient en insécurité, ce sont les malfaiteurs qui doivent être en insécurité. Voilà la raison d'être de notre présence sur le terrain, en permanence, pour que les objectifs que le chef de l'État a fixés pour sécuriser ces populations, pour qu'ils puissent vaguer à leurs occupations, soient remplis. Que ces objectifs, qu'on puisse, n'est-ce pas, atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, nous voyons que depuis qu'on a commencé cette opération, que ce soit dans la Damaoua, que ce soit dans le Nord, les résultats sont capables, sont là, sont visibles. Et nous n'allons pas baisser les blancs. Occasion pour le général de Bregarde de saluer la franche collaboration des populations qui jouent un rôle considérable dans ce combat acharné contre le grand banditisme, la délinquance, la criminalité transfrontalière, notamment le phénomène d'enlèvement et des demandes de rançons. Nous remercions nos populations parce que, de plus en plus, ils collaborent et ils ont confiance à la mission que le chef de l'État nous a confiée. Traquer les malfrats jusqu'à leur dernier étrangement et réduire de façon considérable l'insécurité dans les régions du Nord et de la Damaoua sont, entre autres missions, de la troisième région de gendarmerie. Vive Tonsian au sein de la paroisse Saint-Nicolas-Ngodibakoko, c'est dans le troisième arrondissement de la ville de Douala, ce 13 octobre 2019, informé de ce que l'évêque de l'Église catholique orthodoxe aurait affecté le curé de la dite paroisse pour ses écarts de conduite. Les fidèles de cette confession religieuse sont venus s'opposer à une éventuelle installation d'un nouveau curé. C'était sous le regard de nos reporters Jean-Germain Yadna et Patrice Foucault. La rumeur a circulé et très vite rependu parmi la communauté chrétienne de l'Église catholique orthodoxe, paroisse Saint-Nicolas-Ngodibakoko, dans le troisième arrondissement de la ville de Douala, annoncée et affectée du côté de ça, dans la région du centre, par sa béatitude, Matthieu de Jésus, pour ses écarts de comportement constatés ces derniers temps. L'évêque de cette congrégation religieuse a tenu à apporter un démenti sur cette affaire d'affectation disciplinaire du révérend Père Jean Chrysostom, et la Abba, curé de la dite paroisse. Non, c'est faux, cette information. D'ailleurs, quand je vais appréter quelqu'un, je le consulte. Je l'appelle et il dit, bon, je vois que tu peux être utile ailleurs, bon, voilà, voilà. S'il est d'accord, on s'entend. Je l'affecte. Mais j'ai démenti officiellement cette information. Non, c'est faux. Le prêtre qui est en place n'a jamais été affecté. Et je ne peux non plus amener notre prêtre. C'est ça. La rumeur était qu'on me débarquait de la paroisse dans laquelle je suis fondateur. C'était la rumeur entre guillemets. Mais certainement, nous constatons qu'au Cameroun, il faut revendiquer pour que nous soyons entendus. Un démenti qui est venu calmer les tensions et apaiser les cœurs de ses nombres fidèles, très remonté quelques heures avant, après la rumeur qui a fait le tour sur l'éventuelle affectation disciplinaire de leurs serviteurs, est prêt à s'opposer contre l'installation d'un nouveau curé. Dans la paroisse Saint-Nicolas de Ngo-Dibakoko. Nous avons engagé une œuvre, voici bientôt 10 ans. Et comme le primaire l'a si bien dit, on ne change pas une équipe qui gagne. A cet effet, nous continuons à exercer ce que nous avons commencé. Et nous aimerons finir cette action avec notre curé. Donc, pour tout dire, nous sommes fiers parce que notre curé reste en place. Je suis très émue, comme vous l'avez constaté, parce que notre primaire, de passage à droite pour ses obligations familiales, a décidé de venir saluer ces enfants que nous sommes, de venir partager la parole de vie avec nous. Et la deuxième raison, c'est le fait qu'ils maintiennent devant le peuple de Dieu qui ne va pas enlever notre curé qui le maintient. Si vous même voyez, nous sommes en plein chantier actuellement. Et on ne peut qu'aller de l'avant avec notre père curé pour finir l'édifice qui a commencé. Du coup, la messe de ce dimanche, 13 octobre 2019, démarrée sous un parfum de tension, s'est immédiatement transformée en une cérémonie de réjouissance. Non au jeu de hasard, c'est un message qui a retenti ce week-end au lycée Gios, c'est ici à Douala, où les jeunes scolarisés ont été invités à accorder plus de crédit aux études. Zobel Apollinaire-Ban, Étienne Monté. Qu'ils soient légaux ou non, les jeux de hasard constituent un véritable danger pour les mineurs. Ceux qui s'y adonnent ne sont pas épargnés des fléaux sociaux, tels que le banditisme, la délinquance juvénile, la consommation des stupéfiants. C'est dans le but d'étirer une sonnette d'alarme aux jeunes scolarisés sur les méfaits de cette pratique que cette vaste campagne de sensibilisation a été lancée ce vendredi. Et ce sont les élèves du lycée Gios de Douala qui en ont été les premiers bénéficiaires. À travers des messages écrits et des conseils, les élèves présents à ce rendez-vous se sont rendus compte de la nécessité qu'il y a à ne même pas s'engager sur le chemin des jeux de hasard, mais de se concentrer uniquement sur les études qui constituent pour eux le seul pari gagnant. Le lancement de cette campagne de sensibilisation a été rehaussé par la présence de l'honorable Marlise Douala-Belle, députée de la Nation. Je suis un élu du peuple, donc j'ai la responsabilité de me mêler de tout ce qui peut aller dans le sens du bien-être des populations. Je fais partie de la commission parlementaire jeunesse, éducation et formation professionnelle. Je suis psychologue, je suis présidente du conseil d'établissement du lycée Gios. Pour toutes ces raisons, je devais porter ce projet pour sensibiliser les jeunes, pour leur faire comprendre que les jeux de hasard, l'addiction aux jeux de hasard est exactement la même chose que l'addiction à la drogue. Et qu'en jouant, ils se mettent dans une difficulté choisie où progressivement ils creusent leur tombe et deviennent des investissements morts pour leurs parents et pour la nation camerounaise. Profitant de l'opportunité, Marlise Douala-Belle n'a pas manqué de reléver les efforts consentis par le gouvernement pour réglementer le secteur des jeux de hasard au Cameroun. D'autres campagnes de sensibilisation seront menées dans plusieurs établissements de la ville de Douala, l'objectif étant de toucher le plus grand nombre de jeunes scolarisés. La campagne de lutte contre la peste des petits ruminants s'intensifie dans la partie septentrionale du Cameroun. Agaroua, c'est le gouverneur qui a procédé au lancement de cette campagne de vaccination qui vise à sauver plusieurs moutons et autres chèvres dans les cheptels. Des précisions dans ce reportage. Cette campagne couvre tous les départements de la région du nord du Cameroun. Elle est obligatoire pour tous les éleveurs possédant des petits ruminants. On constitue une filière importante de l'élevage du bétail dans cette région. Souffrez depuis Belle-Lirette de l'épisocie des pestes des petits ruminants qui est un handicap majeur à l'épanouissement de cette filière. Monsieur le gouverneur de la région du nord, la vaccination des petits ruminants que vous lancez aujourd'hui et qui se poursuivra désormais rassure les éleveurs que la peste des petits ruminants et autres maladies seront éradiquées pour laisser la place au développement de cette filière. En procédant au lancement effectif de la campagne de vaccination de masse des chèvres et des moutons contre la peste des petits ruminants, Jean Abattehedi, gouverneur de la région du nord, a recommandé au président des fédérations de dénoncer tous les éleveurs qui se mettent en marge de cette opération qui vise à enrayer l'épisodier de peste qui sévit depuis un certain temps dans quelques localités de la région du nord. L'activité que nous avons menée aujourd'hui rend dans le cadre des prescriptions du gouvernement pour sauvegarder le cheptel des petits ruminants. Et les efforts qui sont faits à travers le CORDEM visent justement à mettre à la disposition des éleveurs, non seulement de la nourriture pour ces différents ruminants, mais aussi une bonne sécurité en matière de prévention des épisodiers. Cette campagne va se généraliser dans toute la région. Précisons que cette campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants est gratuite et prend d'affin le 30 octobre 2019 prochain. Parlons en prison de formation des formateurs sur l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive et maternelle. La session s'est tenue récemment à Garoua et concerne les filles et les femmes de 13 formations sanitaires. Les précisions de Zobel Apollinaire-Ban et de Céido Fonsier. Par le passé, la formation des prestataires en soins néonatales, d'urgence et en planification familiale n'était destinée qu'aux infirmières diplômées de l'État et aux médecins. Les modules de formation ont été plus élaborés pour cette catégorie de personnel dite qualifiée, excluant les aides-soyants comptées parmi les personnes non qualifiées. Face à la carence de personnel qualifié, il a été mis en œuvre une stratégie de formation innovante qui a permis de renforcer les capacités des personnels aides-soyantes dans ce domaine. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des formateurs au niveau des trois régions septentrionales pour la lutte contre la mortalité maternelle. Dans le cadre de formation basé sur les compétences, on parle des connaissances, de l'attitude et de la pratique. Mais généralement, nous nous basons sur les connaissances et les aptitudes tout en oubliant les attitudes. Et sans les attitudes, les prestataires de foi, quand ils repartent dans leur centre de santé, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont appris. En plus de cela, nous voulons savoir, nous voulons aussi apprendre aux formateurs comment préparer une formation. Cette stratégie est mise en œuvre dans les districts sanitaires de Garoua 2, Pitoua, Ngong, dans la région du nord-ouest, du district de santé de Foulan, dans les régions du centre, soit au total 15 dans tout le Cameroun. Ici au Cameroun aussi, nous avons pendant trois ans utilisé cette méthode dans les formations sanitaires que nous appuyons, avant maintenant de dire que passons à échelle, formons d'autres formateurs au niveau régional et national, afin, n'est-ce pas, de partager cette approche innovative dans tout le pays. Cette stratégie a l'avantage, n'est-ce pas, de s'assurer que le participant, la personne formée, est effectivement compétente pour pratiquer une activité donnée. Donc, et non pas que la personne a reçu beaucoup de cours. Donc ici, c'est la pratique. C'est comme ça. Et à chaque étape, on évalue les compétences. Donc, c'est pour ça que nous appelons la formation basée sur les compétences. La base de la formation des formateurs, ça, nous sommes déjà des formateurs, mais maintenant, il est question d'adapter nos connaissances par rapport à nos vôles d'eau. Je pense clairement que c'est ça. À l'issue de cette formation, les participants seront capables d'animer les sessions de formation en matière de santé et de reproduction en général et assurer le transfert des compétences et des responsabilités aux partenaires étatiques. La société d'études de la ville de Douala a désormais son premier top management. Le maire de la ville a été porté à la fonction de PCA de ce cabinet d'études. C'était au cours d'une première session du conseil d'administration de la CEDO, tenue samedi dernier à Douala. Plus de précisions dans ce reportage. C'est au siège de la ZMID, dans la métropole économique cameronaise, samedi dernier, que la société d'études de Douala, créée au thème d'une assemblée générale constitutive, a tenu sa première session du conseil d'administration. Au menu de cette assise, la nomination du président du conseil d'administration, la séance aura duré plus d'une demi-heure pour que l'on voie enfin la fumée blanche. Ce que nous pouvons retenir de ce tout premier conseil d'administration, c'est qu'il y a quelques temps forts. L'élection, la nomination d'un président du conseil d'administration. Conformément aux dispositions de l'acte uniforme, il y a d'abord eu un président de séance. A l'issue donc de ce processus, M. Ntounet-Tounet-Frit a été nommé PCA, le tout premier PCA de la CEDO. Par la suite, les travaux qui se sont tenus à huis clos ont abouti à la mise sur pied des comités spécialisés. La deuxième information forte, c'est que nous avons constitué les comités spécialisés qui vont aider le PCA et plus tard le futur directeur général à cerner certains dossiers. C'est ainsi qu'on a mis en place le comité d'audit qui est un comité statutaire incontournable et deux autres comités, le comité de nomination et de renumération qui va se pencher sur les problèmes notamment de recrutement, d'organisation puis le comité stratégique. Pour éviter que la CEDO SA n'ait une existence virtuelle, les membres du conseil d'administration ont approuvé l'acquisition d'un logement locatif à l'immeuble qui abrite déjà les bureaux de la société métropolitaine d'investissement. Il y a eu des propositions de siège. On a eu la chance et l'opportunité de trouver l'espace dans le même bâtiment que la SMID. Le conseil d'administration a fait donc la visite de ces locaux et a approuvé cette installation-là. Sur les premiers dossiers de ce cabinet d'études, à l'ambition internationale, le président du conseil d'administration, le docteur Fritton et Tonnet, a fait quelques révélations. Ce sont donc près de 200 dossiers qui seront soumis à ce cabinet d'études pour le fiselage nécessaire au lancement des projets qui vont transformer la fisonomie de la ville de Douala, faisant de la ville estuaire une ville moderne. D'ici à l'horizon 2025. Rendons-nous dans la partie septentrionale du Cameroun de nouveau dans cette édition de l'information pour parler du lancement de cette campagne de vaccination contre la peste qui touche les petits ruminants. Direction la ville de Gaudéré, où le gouverneur de la région, la Damaroua, a procédé au lancement de cette campagne. Durant 30 jours, ce sont environ 300 chèvres et moutons qui seront vaccinés contre cette maladie. Les précisions de Boubacarimoussa et de Rodrigue Tapio. Éradiquer la peste des petits ruminants, c'est l'objectif de la campagne de vaccination contre cette maladie infectieuse et mortelle lancée ce jour. Vêtu d'une blouse blanche, le gouverneur de la Damaroua a inoculé une dose de vaccin aux chèvres et moutons présents. Cette opération sera relayée par les équipes de vaccination qui vont sillonner la région. Tous les petits ruminants, d'abord sur tout l'état du territoire, y compris notre région. Et nous voulons dire que cette opération s'est déroulée aujourd'hui dans notre région. Les populations sont venues, tout au moins les producteurs de ces petits ruminants sont venus en grand nombre. Et nous pensons que le message de sensibilisation a du passé, où les ruminants de la région de la Damaroua vont être certainement vaccinés gratuitement, il faut l'ajouter. Et cela va donc apporter une plus-value dans la production de ces espèces. Alors nous pensons que c'est une activité positive parce que, vous le savez, le secteur élevé a acheté un secteur porteur. Si l'on en croit les différents discours prononcés à cette occasion, plus de 600 000 petits ruminants seront vaccinés durant ces 30 jours. Face aux craintes et éventuelles réticences des éleveurs, les autorités locales martèlent que cette campagne de vaccination est totalement gratuite. Mais aujourd'hui, nous venons de lancer la campagne de vaccination des petits ruminants contre la peste des petits ruminants, une vaccination qui est gratuite. Je voudrais dire que cette filière aussi n'est pas négligée dans notre région parce que l'élevage des petits ruminants est largement pratiqué dans notre région. Et nous avons un objectif, je l'ai dit tout à l'heure, à vacciner plus de 600 000 têtes des petits ruminants. Je l'avais rappelé, toutes les dispositions ont été prises pour que cette opération réussisse. En ce qui concerne mes collaborateurs et les services de l'élevage dans la région, nous sommes prêts, que ce soit du niveau de l'équipement, du niveau des renforcements de capacités. Je voudrais dire simplement, maintenant, la balle est dans le camp des éleveurs. Je voudrais lancer un vibrant appel à ce propriétaire des moutons et chefs pour qu'il adhère massivement à cette opération en aménant tous leurs animaux en vaccination. Je ne veux pas dire aménés même, parce qu'en fait, c'est nous qui allons verser les animaux, parce que nous allons, c'est une vaccination qui a une stratégie particulière. Nous allons faire du porte-à-porte, nous allons passer dans tous les ménages. Pour convaincre les populations du bien fondé de l'opération, le syndicat des éleveurs du petit ruminant a été appelé à la rescousse. Des éleveurs du petit ruminant souffrent chacun de la peste du petit ruminant. Donc, grâce à cette action qui est menée par le gouvernement à travers le projet PRODEL, je crois que d'ici tout à 20, la peste du petit ruminant sera éradiquée complètement dans le pays. La mobilisation des éleveurs et l'engouement observé autour de cette vaccination augurent une campagne sans anécroche. Et on en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières, direction l'Egypte où sera construit dans les prochains mois la plus grande tour d'Afrique. Sur la spécificité de cet édifice, nous vous proposons de suivre ce reportage de nos confrères d'Africa News. L'Egypte va abriter la plus grande tour d'Afrique au Caire, la capitale administrative du pays. Les travaux de construction de l'immeuble qui devraient recevoir des institutions étatiques et gouvernementales, des missions diplomatiques et des banques entre autres étant en cours, son ouverture probable est prévue pour janvier 2020. C'est la plus haute tour d'Afrique avec 385 mètres de hauteur. Elle est composée de trois parties. La première partie est réservée à l'installation des bureaux comme un espace ouvert. Les entreprises, les banques, les agences. La deuxième partie est un appartement qui se trouve au sommet et ce sont des appartements entièrement meublés. Et la partie supérieure, c'est l'hôtel, les chambres d'hôtel, comme d'habitude, avec des halls d'entrée et toutes les caractéristiques que l'on peut trouver dans un hôtel. L'exécution de ces travaux a été confiée à la société d'ingénierie China State Construction Engineering Corporation. Selon les projections, la tour boostera les recettes touristiques de l'Égypte qui ont progressé de 28,5% pour atteindre les 12,6 milliards de dollars au titre de l'exercice 2018-2019, rapporte le ministère du Tourisme. Malgré la menace de sanctions internationales, la Turquie poursuit son offensive contre les Kurdes en Syrie. Les détails de nos confrères de Ronews. Rien ne semble arrêter la Turquie dans son offensive contre les Kurdes. Selon l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme, les forces turques auraient conquis, ce dimanche, la ville de Talabiad, dans le nord de la Syrie. La plus grande prise depuis le début de l'offensive, mercredi. L'opération militaire vise à instaurer une zone de 32 kilomètres de large pour séparer la frontière turque des territoires aux mains des Yipégués, une milice kurde considérée comme terroriste par Ankara. La ville de Talabiad se situe à environ 110 kilomètres à l'ouest de Ras Alain, ville stratégique au cœur des affrontements. Mais ni les menaces de sanctions américaines contre Ankara, ni l'embargo sur la livraison d'armes décidées par la France et l'Allemagne ne semblent entamer la détermination de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a prévenu ce dimanche qu'il ne reculerait pas. De leur côté, les Kurdes, alliés des Occidentaux contre l'organisation Etat islamique ont prévenu des risques de résurgence du groupe terroriste, car celui-ci pourrait bien tirer profit du chaos sécuritaire. Les autorités kurdes ont d'ailleurs annoncé ce dimanche la fuite de près de 800 proches de djihadistes d'un camp de déplacés. Quelques 12 000 combattants de l'organisation terroriste seraient détenus dans les prisons des Kurdes, selon leurs statistiques. Pendant ce temps, les combats ont déjà provoqué la mort de plus de 150 personnes et le déplacement de 130 000 autres. Mais d'après l'ONU, ils pourraient être jusqu'à 400 000 à être forcés de quitter leur foyer. Et on revient maintenant à l'actualité sportive de cette édition de l'information Lyon Indomptable du Cameroun. La première sortie d'Antonio Silva-Conce Sao, le technicien portugais, a conduit la sélection fagnon du Cameroun lors d'un match amical qui l'opposait samedi dernier face à la Tunisie. Match qui s'est soldé sur le score nul et vierge de zéro but partout. Les détails de Zobel à Pauline Armban. Elle était très attendue la première sortie d'Antonio da Silva-Conce Sao avec les Lyons Indomptables du Cameroun. Et pour cette rencontre amicale contre la Tunisie, le technicien portugais a opté pour un 4-3-3 d'entre les Jeux avec la titularisation de Fabrice Ondoie dans les buts. La Ligue défensive camerounaise était constituée de Fay Collins, Jérôme Ongené, Mikaïn Gandengandui et Ambroise Oyongo-Bitolo. Au milieu des terrains, Antonio da Silva-Conce Sao préférait commencer avec Arnaud Joum, Pierre Koundé-Malon et André Fong-Zambo-Anguissa. À l'absence de Eric-Maxime Choupo-Moting, Karl Tokoé-Kambi, Christian Bassegork et Ignatus Ganago ont formé la triplette d'attaques. Les 45 premières minutes ont presque tout été à l'avantage des aigles de cartage qui se sont procurés les actions les plus dangereuses de buts, mais se sont à plusieurs fois heurtés à la grande classe de Fabrice Ondoie. C'est sous le score des aéropes partout que les deux formations retrouvent les vestiaires. De retour, les lions indomptables qui jouent à la carte de la prudence face à une équipe tunisienne qui se déploie à domicile dans son stade de Radès et devant son public. Et l'action qui a failli changer le cours de cette rencontre intervient à la 57e minute de jeu. L'attaquant tunisien cadre mal son tir et le ballon ricoche. Le montant gauche débute gardé par Fabrice Ondoie. Les remplacements effectués dans les deux camps n'apporteront rien et le score des aéropes partout restera jusqu'au coup des sifflets finales. Mais les lions indomptables peuvent dire merci à Fabrice Ondoie héroïque pendant les 90 minutes de jeu. En termes de statistiques, le Cameroun aura dominé en termes de possession de balle soit 51% contre 49% pour la Tunisie. Sept tirs cadrés pour la Tunisie contre trois seulement pour le Cameroun. ainsi débute l'aventure du nouveau staff technique des lions indomptables du Cameroun. Chacun y va désormais de son analyse et apprécie la suite à sa manière. Mais s'il y a une chose que le Cameroun attend, c'est de voir son équipe nationale reconquérir la scène africaine et même mondiale. Toutes choses qui prouvent donc qu'Antonio da Silva qu'on sait ça où Oliviera et toute sa suite ont bien du pain sur la planche. Cette actualité sportive que nous refermons cette édition de l'information ce dimanche. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bonne fin du week-end à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada